Depuis le 19 septembre 2016, c'est la guerre entre Brad Pitt et son épouse Angelina Jolie. Cette dernière a littéralement pété un câble suite à un abus de trop de la part du chanteur. Ce dernier serait consommateur d'alcool et de drogues, ce qui le rendrait parfois hystérique, difficile à vivre et même violent. La dispute de trop aurait eu lieu dans un aéroport, il y a quelques mois. Une violente dispute qui aurait éclaté entre Brad Pitt et son épouse et c'est le jeune adolescent Maddox, âgé de 15 ans, qui serait intervenu pour les séparer. Suite à cette altercation, Angelina Jolie en a eu marre et aurait demandé le divorce. Mais elle réclame la garde exclusive des 6 enfants et elle est prête à tout pour réussir à les récupérer. C'est carrément le FBI qui a fini par se mêler de l'histoire du célèbre couple. Brad Pitt a été placé au cœur d'une enquête qui l'aurait complètement innocentée, c'est en tout cas la version officielle des proches de l'acteur. Et c'est la version que nous avons retenue. Mais a priori, ce n'est pas tout à fait vrai. Brad Pitt serait en effet très inquiet à l'idée que les documents puissent être publiquement diffusés. C'est du moins ce que rapporte TMZ sur son site internet. Bien évidemment, Angelina Jolie est à l'origine de ces rumeurs. La jeune femme se bat avec énergie pour récupérer la garde de ses enfants et ne fait pas de cadeaux à son mari. Elle n'avait rien dit pour l'instant concernant cette enquête. Mais voilà qu'elle sort du silence pour attaquer Brad Pitt, affirmant que Brad Pitt préférerait que toute l'affaire reste privée compte tenu de l'enquête détaillée menée par le FBI. Brad Pitt de son côté affirme que les nouvelles attaques d'Angelina Jolie n'ont absolument aucun sens puisqu'il a été blanchi par le FBI et qu'il n'a donc rien à craindre. Alors qui faut-il croire à votre avis ? Angelina Jolie qui affirme détenir des preuves des abus de son mari ? Ou Brad Pitt qui promet avoir été blanchi par les forces de l'ordre ? On attend bien évidemment vos avis sur cette épineuse question.